décollage de l'isouard 9h40 au cul de edouard et de fabi c'est parti ça va être tricky écoute si ça marche pas je tournerai à droite vers le pic des têtes je suis en train de sortir de mon méga point bas bas de la vallée du fornel même à 10h30 c'est pas une bonne idée ça fait une demi-heure que je tombe du zéro là voilà je suis obligé de monter un peu dans le nuage pour passer à l'étage supérieur là il y a deux plafonds plafond bas à 2007 et une autre à 3000 je souviens à 2009 on est monté dans le nuage et le plafond bas allez je cherche sur l'effet là il y est 3003 on est passé à l'étage supérieur ok je suis à 3003 je vais avancer la haute vallée du fornel là c'est frais signer juste à hauteur des crêtes ça y est on arrive aux crates à la fin de la vallée du fornel et derrière c'est la vallée d'orcières ça va passer juste mais ça devrait passer bonjour on traverse le champsor pas très haut on va t'appuyer sur les facettes en face et voilà il n'y a pas beaucoup de clore ça n'avance pas très vite encore mais c'est le par rapport allez allez on va tomber dans la courbe sud là sur les facettes on évolue pas super confort mais ça rentre le torsement je suis sorti de la courbe oh putain il est encore un peu tonique allez ça va c'est le vallon de rabiou il ne peut pas poser devant derrière le pic de bur ça va c'est le vallon de rabiou on va juste traverser les cumes pour monter dedans parfaite il y en a un ap de vent on va continuer de l'amitié je suis là en 2005 on va reprendre ses trastes et c'est redouard qui était à la base et ça il m'a mis une rouge la traite, la traite à terre on a un peu de moyenne de merde c'est 1 km de moyenne c'est en cas aujourd'hui qu'on va faire 300 même si on va améliorer le moyenne après 7,5 en instantané l'artère sur la crête de Remusa face au Vain le nord tourne à mon ouest là du coup ça allonge la crête et on lutte contre le vent là Edouard il est un peu devant il a tourné plus loin moi ça sera mon demi-tour avec le même perte 3h30 ça y est Edouard me rejoint il a fait 7h30 de plus et c'est l'heure de faire demi-tour on est vraiment à la bourre il va falloir mettre du charbon là pour un s'il vous plaît donc on aille à Saint-André et après on remonte à l'Isa on quitte la crête de Rémusa on est à 2009 on va se mettre à coin là il y a Edouard juste devant parce que maintenant il faut qu'on avance et voilà on est par terre on est aussi une traverse de l'adurance maintenant on va essayer de traverser les monts et c'est tout pas gagné la montagne de joueurs on peut ouvrir par la brise qui est bien forte à la brise de l'adurance ici aussi on arrive à passer au dessus on arrive à passer au dessus on est pas mal on s'annonce peut-être moins dans la brise ça fait 1000 mètres de dénif qu'on enroule à 4 mètres intégrés ça fait 1000 des fois il reste un thermique avant d'aller tourner le charbon ça fait 1000 mètres de dénif c'est là-bas qu'on va c'est là-bas qu'on va c'est là-bas qu'on va c'est là-bas qu'on va salut 5 mètres en cheminement on continue jusqu'où gros il est 5h moins 10 est-ce qu'on va jusqu'à Chalvé je pense qu'à 17h30 on y est ça devrait vous plait 3500 fumant je vais vous faire chier au dessus de Moriès et c'est fumant à Saint André c'est super fou on va pousser jusqu'à l'op et un peu plus loin que le Chalvé c'est super fou allez